La réaction numéro 3, en ce mois de décembre 2021, de notre intercoalition politique, la réaction numéro 3, en ce mois de décembre 2021, de notre intercoalition politique, la réaction numéro 3, en ce mois de décembre 2021, de notre intercoalition politique, la réaction numéro 4, en ce mois de décembre 2021, de notre intercoalition politique, la réaction numéro 4, en ce mois de décembre 2021, de notre intercoalition politique, la réaction du peuple de Guinée se mesure par la brièveté de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Pour épargner au pays déjà exempt, les risques de tensions internes, l'enlisement et les sanctions coercitives de la communauté internationale, sans compter les conséquences économiques désastreuses sur la dette intérieure pour des investissements étrangers. Sur ce point précis, nous proposons que la prochaine constitution, à l'instar de nombreux pays, fixe une date unique pour la tenue des élections, afin de nous épargner le glissement de calendriers électoraux que nous avons connus par le passé, les élections devraient désormais se tenir à date. Le 60e sommet de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de la Communauté économique des frittats de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, vient de doubler son perdu le dimanche 12 décembre 2021. Il s'est réjoui à l'instar de la quasi-totalité des Guinéens, du transferment du président Alfa Kondé à son domicile et de la promesse de la mise en place rapide du CNT. Mais il reste toutefois inébranlable quant au délai de 6 mois et les sanctions déjà en cours. Il est impérieux de décliner une période calendaire pour chaque étape devant nous conduire au retour à l'ordre fonctionnel, même si nous devons dépasser légèrement le délai fixé par la CDAO au sortir de la période de grâce déjà bouclée de 3 mois. Car, nonobstant la pression pour raccourcir le temps de la transition, il est important de veiller à ce que la réalisation de certains actes majeurs et fondamentaux pour le devenu de notre pays ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la précipitation afin d'éviter une instabilité préjudiciable au développement socio-économique du pays. Sous peine de compromettre dangereusement les efforts et les succès escomptés, la Corée propose ce qui suit. Premièrement, mettre en place une équipe pluridisciplinaire chargée d'amender la Constitution de 2010 et la réactualiser pour la soumettre au référendum populaire. Deuxièmement, effectuer le toilettage du fichier actuel par le passage des ayants droit devant les démembrements. Ensuite, écraser les données non enregistrées pour avoir un fichier propre. Enfin, ouvrir l'enrôlement à ceux qui ne figureraient pas sur les listes affichés et les citoyens en droit de voter en Guinée comme à l'étranger. Le recensement général de la population est sans doute nécessaire, est même utile, mais il doit être remis à plus tard dans le cas d'espèce. Le fichier actuel serait maîtrisé jusqu'au niveau du district et du quartier. Le reste, il resterait, désolé, il resterait à le faire au niveau des familles. Les élections états, troisièmement, les élections étant programmées de la base au sommet, coupler le communal avec les législatives et organiser la présidentielle dans la fouleurie selon les délais impartis. Quatrièmement, le CNRD n'a pas vocation ni la mission de lancer des programmes de développement. Il doit baliser le terrain pour les prochains dirigeants en matière de refondation de l'EFAP, de la moralisation de la vie publique, de la protection de la fortune publique et de l'environnement très mal en point. L'ICP estime que c'est une bonne base de discussion qui nous éviterait l'enlisement, les sanctions et même l'inconnue. Nous estimons qu'il faut éviter un conflit d'intérêts en demandant aux membres du CNT de fixer les termes de leur contrat à durée déterminée. Aussi, il revient au CNRD de fixer le délai de la transition en associant la classe politique et le CNT. L'ICP espère une oreille attentive auprès des autorités afin d'aller dans le sens d'une transition apaisée et réussie. À Conakry, le 16 décembre 2021, l'ICP, la Corrède et à tous les autres. Je vous remercie infiniment.